La douzaine d'expressions Thème Puissance Puissance La puissance se réfère à la capacité ou à la force d'influencer, de contrôler ou de produire des effets significatifs. Elle peut prendre différentes formes, telles que le pouvoir politique, économique, militaire, intellectuel ou physique. La puissance implique souvent la capacité de prendre des décisions, d'exercer une autorité et d'obtenir des résultats souhaités. Elle peut être utilisée de manière positive pour accomplir des objectifs constructifs ou de manière négative pour opprimer ou dominer. La notion de puissance joue un rôle clé dans les relations internationales, la politique, l'économie et de nombreux autres domaines de la société. 1. Prendre de la puissance Cette expression signifie augmenter sa force ou son influence. Exemple Depuis qu'il s'entraîne régulièrement, il a pris de la puissance physique. Le discours du Président a pris de la puissance et a convaincu de nombreux électeurs. 2. À toute puissance Cette expression indique une intensité maximale ou une action réalisée à son maximum. Exemple Le moteur de la voiture fonctionne à toute puissance pour gravir cette montée. Il chante à toute puissance, faisant résonner sa voix dans toute la salle. 3. En puissance Cette expression signifie en devenir, en préparation ou en phase de développement. Exemple Cet artiste est encore peu connu, mais il est en puissance, et son talent ne demande qu'à éclore. L'équipe travaille sur un projet innovant en puissance, qui pourrait révolutionner l'industrie. 4. Force de puissance Cette expression désigne la capacité d'une personne, d'une organisation ou d'un pays à exercer son pouvoir. Exemple Le gouvernement a mobilisé sa force de puissance pour résoudre la crise économique. L'entreprise a su exploiter sa force de puissance pour s'imposer sur le marché. 5. De toute puissance Cette expression exprime une grandeur ou une intensité exceptionnelle. Exemple Le spectacle pyrotechnique était de toute puissance, avec des explosions spectaculaires. Le coup de poing qu'il a reçu était de toute puissance, le laissant sonner pendant quelques instants. 6. La puissance du nombre Cette expression souligne l'impact ou l'influence que peut avoir un grand nombre de personnes ou d'éléments. Exemple Dans cette manifestation, c'est la puissance du nombre qui permet de faire entendre notre voix. Les résultats de l'élection reflètent la puissance du nombre de votants. 7. En pleine puissance Cette expression indique qu'une personne ou une chose est à son apogée, à son maximum d'efficacité ou de performance. Exemple L'athlète est en pleine puissance, réalisant des performances exceptionnelles. L'entreprise est en pleine puissance, avec une croissance soutenue et des bénéfices records. 8. La puissance du verbe Cette expression met en avant le pouvoir persuasif ou convaincant de la parole. Exemple Son discours a convaincu le public grâce à la puissance de son verbe. L'écrivain célèbre est admiré pour la puissance de son verbe, qui captive les lecteurs. 9. Puissance économique Cette expression désigne un pays ou une entreprise ayant une forte influence et une grande prospérité économique. Exemple Les États-Unis sont une puissance économique mondiale, avec une influence sur les marchés internationaux. L'entreprise multinationale est devenue une puissance économique grâce à sa croissance rapide. 10. Puissance militaire Cette expression fait référence à un pays ou à une force armée possédant une capacité de défense et d'attaque importantes. Exemple Cette nation a investi massivement dans sa puissance militaire pour se protéger des menaces extérieures. L'armée dispose d'une puissance militaire considérable, avec des équipements modernes et des soldats bien entraînés. 11. La puissance des médias Cette expression souligne l'influence considérable des médias sur l'opinion publique et la diffusion de l'information. Exemple Les journalistes ont pris conscience de la puissance des médias et de leurs responsabilités dans la diffusion de l'information. Les réseaux sociaux ont amplifié la puissance des médias, permettant une diffusion rapide et massive des messages. 12. Puissance motrice Cette expression fait référence à la capacité d'un moteur ou d'une machine à générer de l'énergie pour effectuer un travail. Exemple Le moteur électrique offre une puissance motrice élevée, permettant d'entraîner des charges lourdes. Le cycliste pédale avec une puissance motrice impressionnante pour gravir cette côte abrupte. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans un futur lointain, l'humanité avait découvert une nouvelle source d'énergie révolutionnaire qui pouvait être utilisée pour alimenter toutes les facettes de la vie quotidienne. Cette source, appelée « l'éther », avait la capacité de prendre de la puissance rapidement et de manière illimitée. Les scientifiques l'avaient exploité pour créer des moteurs d'une force de puissance sans précédent, propulsant des véhicules et des machines avec une efficacité étonnante. Dans la métropole futuriste d'Etheria, la société fonctionnait en puissance économique et technologique, grâce à cette nouvelle source d'énergie. Les gratte-ciels étincelants et les transports ultra-rapides étaient alimentés par l'éther, et la ville brillait d'une puissance éblouissante. Les médias, dotés de la puissance des médias, diffusaient des informations et des divertissements à toute puissance, inondant la population de connaissances et de divertissements. Cependant, même dans ce monde de puissance technologique, les gens n'avaient pas oublié l'importance de la puissance du Verbe. Un philosophe du nom de Léo avait gagné une renommée mondiale pour ses discours captivants sur la puissance du Verbe, inspirant les gens à croire en un avenir meilleur et à lutter pour la justice. Ses paroles portaient une puissance motrice qui incitait les gens à agir. Cependant, avec toute puissance vient aussi la responsabilité. Etheria était consciente que sa puissance économique et militaire pouvait être utilisée pour le bien ou le mal. Les dirigeants et les citoyens savaient qu'ils devaient utiliser leur puissance avec sagesse pour éviter les abus et les conflits. Ils cherchaient à équilibrer leur puissance technologique avec des valeurs éthiques et morales. Un jour, une menace extérieure se présenta sous la forme d'une faction hostile d'une autre planète. Leurs intentions belliqueuses mettaient à l'épreuve la puissance militaire d'Etheria. La ville se prépara à se défendre avec une puissance de feu inégalée, mais Léo rappela à tout la puissance du nombre et l'importance de la paix. Les citoyens se rassemblèrent en masse pour soutenir leurs défenseurs et montrèrent que la puissance du nombre pouvait unir et renforcer la société. Finalement, avec la puissance de l'Ether, la puissance économique et militaire, la puissance du verbe et la puissance du nombre, Etheria repoussa l'envahisseur et préserva sa liberté. Cette histoire fut gravée dans l'histoire de la ville comme un rappel que la puissance, quelle que soit sa forme, doit être utilisée avec précaution, compassion et un sens profond de la responsabilité. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. 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 Merci.